La façon de savoir si je me suis repenti Une étude biblique Si quelques-uns des propos suivants s'avèrent vrais dans mon cas, alors il est certain que je me suis repenti envers Dieu, qui aussi m'a pardonné tous mes péchés. 1. Je demande souvent à Dieu de me pardonner mes œuvres et mes pensées. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez le temps dit ce qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. 2. Je reconnais que Dieu m'a pardonné tous mes péchés. Il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 3. Je me suis fait baptiser, et j'ai reçu l'Esprit Saint de Dieu. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 4. Si je suis juif, je crois que Jésus est mort et ressuscité, pour me sauver du péché. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Si je ne suis pas juif, je crois que le Seigneur Jésus-Christ me donne la vie. Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. 5. Je crois que Jésus est ressuscité, et qu'il est mon juge. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, à tous les hommes en tous lieux, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qui la désignait, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. 6. Je confesse ma foi en Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner, publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. 7. Je reconnais que j'ai un cœur dur et que je mérite la colère de Dieu. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. 8. Je sais que mes propres œuvres ne peuvent me donner la vie. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. 9. Je regrette les mauvaises choses que j'ai crues et que j'ai faites. Les autres hommes ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Jésus a dit, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. » « Ah, 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 ah », roulé. « Ah, 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 ah ah, ah, ah,